L'île de South Stradbrock L'endroit idéal pour surfer, profiter du soleil et observer la faune océanique. Brad Nichols et Amy Rose Curtis sont en vacances. Ils sont partis plonger à 3 km des côtes dans l'espoir de trouver des tortues de mer à filmer, mais sans succès. Alors qu'ils s'apprêtent à repartir, ils aperçoivent une masse gigantesque qui avance sous l'eau. Les deux plongeurs se retrouvent, incrédules, face à deux baleines à bosse, une mère et son bébé, bien décidés à les observer de près. Il y en a une autre à droite. De très près. Mais comment ces baleines vont-elles réagir à la présence des deux plongeurs ? Si elles se sentent menacées, elles ne leur laisseront aucune chance. Une baleine à bosse adulte est gigantesque. On parle d'un animal de la taille d'un bus. Alors un accident est vite arrivé. On a déjà vu des plongeurs finir à l'hôpital après avoir approché des baleines à bosse de trop près. Amy Rose fait alors une chose incroyable. Au lieu de s'éloigner, elle frappe la surface de l'eau pour tenter de communiquer avec les cétacés. Et le plus incroyable, c'est que la baleine lui répond en frappant l'eau à son tour. Ce comportement est typique des baleines. On ne sait pas exactement quelle en est la signification. C'est peut-être une forme de communication. Ce geste n'a probablement rien d'agressif, mais une nageoire pectorale de 2,50 m développe une force monumentale. Il vaut mieux ne pas se trouver en dessous. C'est alors que Brad pousse l'interaction peut-être un peu trop loin. Il s'approche de la baleine pour poser à ses côtés. Mais si la baleine se sent agressée, cette photo pourrait bien lui être fatale. Par chance, après une séance photo d'une heure, les baleines prennent tranquillement congé de Brad et Amy Rose. Une rencontre incroyable avec des baleines à bosse et de belles photos souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada